On s'attend une grosse semaine donc il faut se préparer, se reposer mentalement et ça fait bien. On a travaillé ensemble c'est mieux à plusieurs que tout seul donc on a fait ça histoire de se maintenir un petit peu et pas d'arriver à la grosse semaine de physique avec rien dans les jambes quoi. Allez les gars c'est parti, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vu mais je crois que j'aime tout le monde. Donc semaine 4, merci pour votre indication la semaine dernière. Donc les gars, semaine 4, la dernière semaine du bloc, en silo, c'est la dernière semaine où on va travailler comme ça. Donc on va moduler le repos suivant les séquences. On va allonger les fonds de course, on va passer jusqu'à 45-50 mètres et ça sera le leitmotiv de toute la semaine. On va allonger les fonds de course pour pouvoir la semaine prochaine repartir sur une semaine normale, on va aller chercher des vitesses max. Cette semaine on se regroupe ici au CNR pour être un peu sur notre pic d'entraînement en termes de volume et d'intensité. Donc voilà, on leur demande encore beaucoup, c'est ce qui va nous servir ensuite. Mais globalement ça se passe bien, tous les jours on en conscience et voilà c'est les efforts à faire qui paieront plus tard. Il faut passer par ce moment-là, on savait que ça allait être la plus dure de la préparation, donc il fallait se préparer en fonction des trois semaines pour arriver au top à cette quatrième semaine. On a fait 10, on fait 6 courses de 40 mètres, ça marche. La récup à l'intérieur sera ondulatoire, il y en aura un qui sera plus long ou d'autres plus courtes, peu importe. On donne le max à chaque fois sur 6 courses. La target c'est 12 secondes pour faire les 40 mètres. 40 mètres. Allez les gars, on va faire un goût ! On va en haut les gars, maintenant ! Accélère toujours ! Accélère ! Accélère ! Accélère ! Accélère ! Go ! Allez ça pousse ! Allez ça pousse ! Allez ça haut ! Allez ça haut ! 1 seconde ! Go ! Allez je partirais ! Pas de mets au vol ! Pas de mets au vol ! Ça recule ! Ça recule ! Allez ! Allez ! Encore ! C'est important pour nous dans ce passage préparatoire à la Coupe du Monde d'avoir un passage ici. Ça fait de nombreuses années qu'on a beaucoup de soutien autour de la vie, notamment du classe de France masculin. C'était important pour nous de venir s'entraîner à Marc aussi, de passer du temps aussi avec ces gens-là. Et ce soir là c'est représenté par ce moment avec tous les salariés donc c'est une forme de logique. Et ce soir là c'est une forme de logique. Monsieur Antoine Dupont, il va parler au nom... Merci Antoine Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Alors cette guinguette nous donne l'occasion, je parle au nom du groupe, de remercier vraiment, chaleureusement tous les membres de la fédération qui sont présents ce soir. On sait que vous n'êtes pas mis forcément au premier plan, mais on est conscients de tout ce que vous faites au quotidien pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour travailler, pour se préparer. Et voilà, on espère évidemment arriver le plus loin dans cette compétition. On est conscients des espoirs que l'on porte aujourd'hui. On se prépare en conséquence, croyez-nous, on n'est pas ménagés. Donc si on est un peu fatigués ce soir, excusez-nous d'avance. En tout cas, on est ravis de pouvoir partager ce moment et boire un verre avec vous tous ce soir. Bonne soirée ! Merci beaucoup Antoine ! Forcément que de passer un moment avec eux et de les rencontrer parce qu'on ne les voit pas souvent. Et puis même pour eux, de découvrir le 15 de France, c'est top. Donc c'était un moment chaleureux où on a pu discuter avec certains, on a pu jouer aussi à la pétanque, des choses comme ça. Donc c'est bien, c'est des moments qu'on ne partage pas forcément dans la saison. Donc c'était le moment de le faire pendant la prépa physique. Et je pense que c'est forcément important de les remercier aussi. La Sopen, moi je rêvais Roland Garros parce que j'étais pensionnaire à Roland Garros la dernière année, j'avais 17 ans. Et donc voilà, le fait de vivre là a nourri mon rêve. J'étais sur une cour en plein hiver, je regardais cette centrale et putain ! Un jour j'aimerais jouer sur ce terrain et quand je vais jouer sur ce terrain… Une fois que j'ai atteint ce moment-là, j'avais, en tout cas pour moi, atteint mon objectif. D'autant que c'était à la maison. Quand je vois ces images, moi je ne regarde pas le match, je ne regarde pas le dernier point. Mais tout le stade était vraiment avec moi. Je me sentais vraiment porté, porté justement par cet amour, cette affection. Je n'ai pas ressenti ça du tout comme une pression. J'ai senti ça comme une opportunité justement de donner du bonheur à tous ces gens. Quand je fais… Vous faites… C'est mou. C'est mou. C'est mou. Il y a le refrain, les mecs. Le refrain, c'est assez simple. C'est très simple. C'est ça. Ye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501